Bonjour à tous, c'est Sandrine, alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de juillet. Je ne suis pas en retard cette fois-ci, ça va beaucoup mieux, j'ai avancé un petit peu. Heureusement, parce que j'étais encore dans les cartons, j'avais encore quelques travaux, c'est toujours pareil. Quand on arrive dans une nouvelle maison, on veut tout entreprendre, sauf que déjà, ce n'est pas possible financièrement. Et que pour ne pas s'éparpiller, il faut faire une pièce à la fois. Donc du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait et ça va mieux. Voilà, je suis contente, ça avance un petit peu à la fois, c'est sympathique. Allez, je reviens vers vous. Donc pour ces horoscopes, j'ai donc utilisé le Radiant Rederwet Tarot, que j'aime beaucoup, parce que les images sont très lumineuses. Un jeu un petit peu plus sombre, mais très sympa aussi, c'est le Le Normand Rival Art. Voilà, je vous montre la boîte, comme ceci, avec quelques illustrations. C'est des illustrations un peu plus sombres, donc ça fait un beau contraste avec le tarot. Et bien sûr, il fait ancien. Alors après, bien sûr, ça ne plaît pas. Je continue avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Et comme message, ce mois-ci, j'ai utilisé le petit oracle, la magie de la lune. Voilà, on va regarder la carte centrale. Alors avant de commencer, vous le savez, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines ici que je vous propose. On va regarder la carte centrale, c'est la carte du monde. Parfait, la carte du monde, elle vous promet des récompenses après vos efforts. Elle vous parle de réussite et de succès. Ça nous parle de gloire, d'honneur. Ici, il y a une couronne de laurier, donc vous avez réussi un examen, vous avez réussi un concours, un permis de conduire. En tout cas, vous êtes quelque part glorifié, on vous admire. Et puis très communicatif ce mois-ci. On communique énormément avec le monde extérieur. Un voyage à l'étranger est peut-être envisagé pour certains. Et puis beaucoup de mondanité, beaucoup de sorties. Voilà la carte du monde. Vous êtes cette femme au milieu, vous êtes libre, indépendante. Vous vous montrez tel que vous êtes et vous êtes le chef d'orchestre de votre vie. C'est vous qui gérez. On va regarder dans le domaine sentimental. On a l'impératrice et l'homme. Regardez comme elle est belle. J'aime bien ce contraste, je trouve. Donc l'impératrice, ici, on est au petit soin pour sa famille. Voilà, l'impératrice, c'est une femme très séduisante, très coquette. Alors, il ou elle, je parle aussi bien pour un homme. Voilà, et puis surtout, elle aime prendre soin de sa famille. Donc on est à l'écoute ici de son mari. On est à l'écoute de ses enfants, de sa famille. On a envie de se créer un petit cocon, vraiment une vie très confortable. Un appartement, une maison avec une décoration très confortable. Et puis ici, il y a beaucoup d'idées. L'impératrice, elle émerge, elle a beaucoup d'idées. Donc, on va apporter beaucoup de fantaisie dans sa vie de couple ce mois-ci. Voilà, on va sortir de la routine, sortir des habitudes de vie. Parce qu'avec l'impératrice, on a beaucoup d'idées. Tiens, on pourrait aller visiter tel endroit. On pourrait organiser un pique-nique. On pourrait sortir là. On pourrait inviter un tel. Voilà, et puis on a ici la carte du monde. Qui vous incite à sortir, à rencontrer beaucoup de monde. Il y a beaucoup de féminité dans la carte du monde avec l'impératrice. Donc là, peut-être, on vous demande de aussi trouver un équilibre entre votre part féminine et votre part masculine aussi. Il y a peut-être ici, vous avez envie de mettre des choses en place. Donc, on fait appel à son énergie masculine. Où on prend ses responsabilités. On prend les choses en main. On agit. On passe à l'action. On sait ce qu'on veut. Avec l'impératrice, il y a beaucoup de diplomatie. On charme son entourage. On communique avec charme. On séduit son intelligence. L'impératrice, elle est très perspicace. Et puis, ici, ça va parler également de projets en voyage. Peut-être avec votre conjoint, votre mari, un ami. Ça peut être aussi un homme qui vous accompagne dans votre vie. Peut-être pour certains, la rencontre, ici, d'une personne de nationalité étrangère. Et on a le projet, peut-être, de partir, de voyager à l'étranger. Pour d'autres, ça peut représenter, ici, le début d'une grossesse. Donc, on a besoin de se coucouner, de prendre soin de soi. Donc, on reste ici. On se protège, au contraire, du monde extérieur. On reste chez soi, confortablement installé. Et on prend soin de sa grossesse. On vit sa grossesse pleinement. Alors, au niveau professionnel, on a ici la faux. J'aime beaucoup. Vous voyez qu'elle est ancienne. Vous voyez, cette femme, elle est habillée avec des longues robes. Donc, ça représente le début du siècle, le 19e siècle, on va dire. Voilà. Elle a une faux. Voilà. Elle récolte encore, comme ça. Elle coupe le blé à la faux. Donc, ça signifie, ici, professionnellement, que vous passez à autre chose professionnellement. Vous avez envie de mettre en place quelque chose de nouveau. Le magicien, avec le monde, ici, ça pourrait parler d'une belle réussite professionnelle. On envisage de faire autre chose. On a beaucoup de capacités. On a beaucoup de talents qu'on a envie d'exploiter. Alors, ici, pour certains, la faux pourrait représenter une rupture professionnelle. C'est une fin de contrat, voulue ou subie. Il y a quelque chose, ici, qui est coupé net. Ça représente un arrêt net, également. Parce que, peut-être, vous allez travailler dans une entreprise, pourquoi pas, multinationale. Où vous allez travailler en télétravail. On communique, on travaille sur Internet. Voyez, là, c'est tout ce qui est télétravail avec un ordinateur. Ça pourrait être ça. Il y a peut-être, ici, un projet professionnel de grande envergure, également, que vous avez envie de mettre en place. Donc, avec la faux, on a besoin, peut-être, de quitter son travail actuel pour, justement, avoir une plus grande expansion professionnelle. Peut-être, pourquoi pas, vous mettre à votre compte ou de partir travailler à l'étranger. Pour certains, ça peut être une demande de mutation. Avec le battleur, ici, c'est, en tout cas, une vie professionnelle qui se règle dans d'excellentes conditions. On peut dire qu'il y a une belle évolution, il y a une belle promotion, il y a une réussite professionnelle. Donc, ça peut être un poste, ici, beaucoup plus élevé. Un poste avec plus de responsabilité, par exemple. Et vous allez, sans doute, manager une équipe. Vous allez passer responsable d'une équipe ou chef d'équipe, par exemple. Mais pour ça, il ne faut pas avoir peur de quitter, peut-être, son poste actuel ou, tout simplement, de quitter votre emploi actuel. Parce que, là, on voit que ça peut annoncer un changement radical. En tout cas, ça parle d'évolution et de triomphe. Donc, quels que soient, ici, vos projets, vos efforts, ici, sont récompensés. Au niveau financier, maintenant, on a le hiérophante et le jardin. Alors, elle est sortie dans le bélier, dans le taureau au niveau professionnel. Et elle ressort dans les finances pour les gémeaux. Le jardin nous parle d'apaisement, de tranquillité, de calme, de plaisir et de satisfaction. Je vais prendre mon éventail. J'ai chaud, excusez-moi. Il fait très chaud aujourd'hui. Donc, le hiérophant nous parle, bien sûr, de protection matérielle, financière. Ici, c'est peut-être un accord financier qui est peut-être à exploiter. Ou, tout simplement, vous avez demandé un prêt et un crédit et ça vous est accordé. Le pape, pardon, il rassure. Il apporte la paix et la sécurité. Il protège également vos biens financiers, matériels. Il y a peut-être des projets de grande envergure. Ici, vous achetez une voiture luxueuse, par exemple. Votre prêt est accepté. Ou, tout simplement, vous achetez une maison luxueuse, avec un beau jardin et un point d'eau, peut-être même, dans votre jardin. Ici, la fontaine peut parler, bien sûr, d'une fontaine, d'un puits ou d'une piscine. La carte du monde, elle nous parle que c'est grandiose. Donc, ici, au niveau financièrement, c'est un accroissement financier très important. Est-ce que vous avez une belle promotion ? Est-ce que vous commencez un nouveau job ? Et donc, ici, ça nous parle de primes, de primes de déplacement, de primes de licenciement, de primes de déménagement, de primes parce que vous allez travailler à l'étranger. Et donc, automatiquement, les revenus sont plus importants. En tout cas, voilà, c'est la sécurité et la stabilité au niveau matériel et financier. Les biens, vos biens sont protégés. Donc, ça peut être un conseiller bancaire, par exemple. Mais ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui vous aide, qui vous appuie. Ou c'est vous qui vous retrouvez avec un poste à plus de responsabilité et donc des revenus plus importants. En tout cas, vous avez les moyens de voyager, de bouger, de vous offrir ce que vous avez envie de vous offrir. Donc, ça fait plaisir d'entendre ces belles paroles. Allez, on va regarder maintenant dans les énergies physiques. Justement, on a la carte de l'étoile. Regardez comme elle est belle, cette étoile. Et puis, on a la carte de l'enfant. Alors, par contre, l'enfant, elle est un peu sombre, je trouve. Ah non, ce n'est pas la carte de l'enfant. La onze, c'est le fouet, généralement. Attendez, je vais regarder parce que je ne veux pas faire d'effort. Mais je crois que la onze, pardon, décidément, je vais parler trop vite et donc je mange les mots. Bon, il faut dire que j'ai une aphte aussi, alors ça me gêne. Mais la onze, ce n'est pas l'enfant, c'est ça, c'est la verge. J'avais raison. Donc, ici, avec l'étoile, on voit qu'on a besoin de douceur. On a besoin d'apaisement. On a besoin peut-être également de vacances. On a besoin tout simplement de repos. Et puis, au niveau, ici, au niveau des énergies, on a besoin d'énergie plus sereine, plus zen. Donc, peut-être aussi de se protéger du monde extérieur avec le monde. Vous voyez que cette femme, elle est seule et elle a cette carapace autour d'elle. Elle se protège du monde extérieur. Peut-être qu'en agissant comme ça, on se protège ici des conflits, de l'agressivité, de la colère. La verge, c'est quand même des énergies assez, comment dire, je ne vais pas dire toxiques. Mais on s'énerve, on est agressif, on peut se montrer en colère. Souvent, c'est une carte qui nous parle de contrariété. C'est une carte qui nous parle de soucis. Donc, avec ici le monde, on a besoin peut-être de relations plus sereines, plus calmes, plus apaisées, on va dire. Et puis, l'étoile, c'est les rêves et l'espoir également. Donc, ici, c'est peut-être des projets en voie de réalisation. Mais avec la verge, vous êtes peut-être stressé. Voilà, vous êtes stressé parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans votre vie. Donc, en tout cas, il y a une belle réalisation dans vos projets. Même si ça génère beaucoup d'agitation et beaucoup de stress également. Voilà, donc c'est peut-être aussi l'espoir ici de voyager à l'étranger, de partir travailler à l'étranger. L'espoir d'obtenir ici sa mutation. L'espoir de réaliser ses rêves. Donc, on peut être un petit peu agité intérieurement, excité, énervé. On va regarder maintenant ici la pierre qui vous accompagne. Et c'est l'œil de tigre qui nous parle de protection malveillante et d'énergie négative. Bon, il n'y en a pas dans votre jeu des énergies négatives. Tout simplement qu'avec le monde, peut-être que malgré tout, voyez, cette couronne de laurier, elle peut vous servir de carapace aussi. On a peut-être aussi besoin de se protéger des énergies néfastes d'autres personnes. Donc, vous êtes confronté à des énergies négatives autour de vous, que ce soit de la jalousie, des critiques ou de la malveillance pure. Donc, on peut vous jalouser, justement, à cause de votre réussite sociale, ici. Vous subissez des attaques qui peuvent vous toucher et vous atteindre dans votre intégrité. Nous sommes tous confrontés à des personnes plus ou moins négatives dans notre entourage. Mais vous avez peut-être encore du mal à poser des limites. Savoir dire non ou tout simplement éviter les personnes qui ne nous apportent rien de bon. Il est temps de faire du tri autour de vous et de vous protéger des personnes malveillantes. On ne peut pas changer l'autre s'il n'a pas décidé de faire un travail sur lui. Alors, le seul moyen de modifier une relation toxique est de modifier soi-même les règles du jeu. Reprenez le pouvoir et faites-vous respecter. N'alimentez pas les énergies négatives par le conflit, mais travaillez plutôt le lâcher-prise et le détachement. Voilà, on se détache des autres parce qu'ici, on se met une carapace, on se protège, on se met à l'abri. On met quelque part de la distance avec certaines personnes. Voilà, on met des limites avec cette couronne de laurier. Vous voyez, là, je suis dans mon territoire. Voilà, et vous voyez que les personnes autour, elles sont à l'extérieur. Personne n'empiète sur son territoire. On va regarder maintenant le message du petit oracle de la magie de la lune. C'est le bélier. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Voilà, donc si votre rêve à vous, c'est de déménager, si c'est de voyager, si c'est de partir travailler à l'étranger, bah faites-le. Après tout, c'est votre vie, c'est pas celle des autres. Voilà, donc il faut réaliser quand on peut ses rêves, c'est important. Voilà, bah écoutez, mes chers Gémeaux, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura parlé. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Passez de très bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501